Donc, gauche, voilà, c'est parfait. Merci, tout simplement. Jusqu'à là, ça va. Donc, on a préparé effectivement un petit propos luminaire très court qui répond à cette question. Pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ce film ? En fait, on est dans un contexte terroriste particulier. C'est ça qui a un peu motivé le film, avec des groupes terroristes qui, aujourd'hui, ont des moyens financiers, et des moyens d'investigation qui, malheureusement, dépassent largement les nôtres, ceux d'une chaîne comme Arte et de deux personnes comme Laure et moi. Même si on est très, très motivé, on a des moyens d'investigation qui sont inférieurs. Donc, on peut se dire que si nous, on est capable de découvrir des choses, des groupes terroristes comme Daesh sont aussi capables de le faire. Ensuite, on est dans un contexte de secret très, très fort face à l'industrie, face au nucléaire. La question qu'on s'est posée, c'est dans ce contexte terroriste, le secret suffit-il à nous protéger ? Puisque quand on a rencontré les autorités, tout était basé sur le secret. Le secret étant présenté comme la pierre angulaire du système de défense. Nous, c'est cette question-là à laquelle on a voulu répondre. Est-ce que cette pierre angulaire est assez solide pour garantir la sécurité des citoyens ? Alors, dans les objectifs qu'on s'est fixés, que le film s'est fixé, il y avait d'abord informer les citoyens, parce qu'effectivement, ils le sont assez peu sur les risques réels et les conséquences potentielles d'un attentat terroriste. Ensuite, il y avait informer les responsables politiques, parce qu'effectivement, ça fait trois films qu'on fait sur le nucléaire. On se rend compte que c'est un domaine assez technique et que les personnalités politiques s'y intéressent finalement assez peu, à quelques rares exceptions près. Donc, on est ravis de pouvoir répondre à vos questions, parce que pour le coup, c'est exactement ça qu'on cherchait à déclencher en faisant le film. Pour nous, arriver à participer à une commission d'enquête parlementaire, c'est un petit peu l'aboutissement de notre travail, d'une certaine manière. Et ensuite, mettre la pression aux responsables de la sécurité, parce que quand on constate les failles qu'on a pu constater, on se dit qu'effectivement, les révéler, même si ça peut, pour certains, comporter une part de risque, ça permet surtout d'imaginer pouvoir les renforcer, renforcer la sécurité. Ce qu'on a rapidement trouvé, si vous voulez, ce qu'on a découvert dans le film, même si vous l'avez vu, mais il y a quand même quatre gros problèmes qu'on a rencontrés. Le problème, ce sont des problèmes structurels de l'industrie nucléaire. Cette industrie a été fabriquée à une époque où la question du terrorisme ne se posait pas de la même manière. Et très clairement, aucun des bâtiments fabriqués depuis le lancement du nucléaire en France, et pour la plupart à l'étranger, n'a été prévu pour résister aux attentats terroristes qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, il y a l'exemple du 11 septembre, avec les chutes d'avions, et on pourra en reparler, mais très clairement. Et aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun réacteur dans le monde qui résiste à une chute d'avions gros porteurs à 100%. Ça ne veut pas dire que ça ne résiste pas du tout, mais il y a de grandes chances que la chute d'un gros porteur sur un réacteur se termine par un accident grave. Ensuite, il y a les piscines, qui sont les bâtiments qui n'ont pas été construits pour résister. Et là, on ne parle même pas de chutes d'avions, on parle simplement de tirs d'armes lance-roquettes, du type des armes qui sont employées dans les casses de fourgons blindés. Et ensuite, l'accessibilité des sites nucléaires, à savoir les routes, le fait que ce soit des sites qui sont souvent dans des zones urbaines, font que ces sites sont vulnérables de par leur situation géographique. Ça, c'est la première. Donc, ce sont des problèmes structurels. Et là, je ne sais pas comment les sécuriser. Nous, franchement, on ne tombe que sur des impasses quand on est devant ça. Il y a un vrai souci structurel et je ne sais pas comment ils pourraient le résoudre. Le deuxième problème, c'est un problème de gestion. Ça, c'est peut-être plus facile à résoudre, à savoir, par exemple, les piscines ont des niveaux de remplissage. On parle de la France, mais aux États-Unis, c'est encore pire. Les piscines sont trop pleines. L'exemple qui culmine en France, c'est la piscine de l'Ague, évidemment, où il faudrait commencer par s'intéresser déjà à vider les piscines. Ensuite, il y a des problèmes de choix industriels, principalement avec l'industrie du retraitement, le cas de l'Ague et des transports de plutonium, où là, ce sont des choix industriels. Le retraitement a été un choix qui a été fait à un moment. Est-ce qu'il a un sens encore aujourd'hui face aux risques qu'il représente ? Parce que ce choix industriel engendre énormément de risques terroristes. Et enfin, il y a un problème financier avec l'état financier actuel d'Orano et de EDF, qui fait qu'objectivement, on est devant une vraie problématique, à savoir, on peut se poser la question de savoir si l'industrie a réellement les moyens de sa sécurité. Voilà. Pour terminer, le constat qu'on a fait, nous, c'est qu'on est quand même tombé avec l'Or, face à des industriels qui, pour la plupart du temps, se comportaient comme de véritables militants pro-nucléaires. C'est-à-dire qu'on a trouvé les militants pas à l'endroit où on les attendait. Et que, alors que nous, on arrivait avec des questions d'experts, c'était un film d'expertise scientifique qu'on a fait, on est tombé face à des réponses qui étaient souvent idéologiques et qui s'avéraient en plus fausses. C'est-à-dire, je prends l'interview simplement du responsable d'EDF, M. Sassène, qu'on a interrogé. Il savait, on a mis huit mois à avoir l'interview, un peu plus. Donc, ils imaginaient qu'on avait enquêté. On est quand même tombé sur un niveau de réponse qui nous a un petit peu choqué parce qu'on pouvait attendre quand même à avoir quelque chose de plus pointu. Mais on est vraiment dans un discours idéologique qui refuse, qui est dans une forme de déni de la réalité et du risque réel. Donc ça, nous, on a trouvé ça un petit peu choquant. Ensuite, on s'est posé quand même la question d'une forme d'irresponsabilité globale face à l'incapacité d'accepter que ça peut arriver. Et finalement, ça pose les questions qu'un des témoins pose dans le film. Est-ce qu'on a bien tiré les leçons du 11 septembre ? À savoir, est-ce qu'on n'est pas en train de sous-estimer un peu l'ennemi en imaginant que ça ne peut pas arriver ? On a l'impression d'être face à des personnes qui pensent que ça ne peut pas arriver. Alors, on bricole un peu la sécurité au mieux, même si c'est fait très sérieusement. Mais il peut y avoir des bricolages sérieux. Et finalement, personne n'est capable d'imaginer qu'un attentat nucléaire réussi puisse se produire en France. Et ça, c'est pour nous très grave, parce que pour le coup, ça veut dire qu'on sous-estime la réponse qui doit être faite face à ça. Finalement, ce qu'on se dit, c'est que finalement, le secret, notre question de départ, est-ce que le secret nous protège ? Moi, on pense que le secret nous protège pas. On pense même qu'au-delà de ça, c'est contre-productif, à savoir que le secret nous fragilise dans la mesure où il permet surtout de masquer les failles réelles de la défense. Et que finalement, un secret qui sert surtout à masquer ses fragilités, ce n'est pas un secret qui protège le citoyen. Voilà.